Il a gagné près de 6 points en 5 ans dans le département du Rhône. Jean-Luc Mélenchon termine en deuxième position chez nous à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle avec un peu plus de 25% des voix. Le candidat de la France insoumise arrive même en tête dans plusieurs arrondissements à Lyon mais aussi dans l'Est lyonnais des communes dirigées par des maires de droite. Stéphanie De Silgui, Victoria Garmier et Zoé Rimbert. Le résultat est inattendu. A Brons, mairie de droite, les habitants ont majoritairement voté Jean-Luc Mélenchon. Avec 32% des voix, soit 10 points de plus qu'il y a 5 ans, le leader des insoumis a volé la vedette à Emmanuel Macron. Au lendemain d'une longue soirée électorale, le résultat a été largement commenté sur le marché. Pour ce boucher, rien d'étonnant. Il est même déçu que son candidat ne soit pas au second tour. Il a une politique un peu de social. et les gens n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Les retraités, les étudiants, il y a un mal-être. Les Français sont un peu déboussolés. Ils ne savent plus pour qui voter. C'est pour ça qu'ils se réfugient sur Jean-Luc Mélenchon un peu. A Brons, mais aussi à Saint-Priest, le candidat a touché un électorat plus populaire. On supporte toujours celui qui supporte les pauvres. Pointeré, qu'il soit de droite ou de gauche. Celui qui parle du bien des pauvres. Ah oui, on sent qu'il est humain. Des signes ou encore mes yeux, le troisième homme est arrivé en tête dans de nombreuses communes de banlieues dirigées par des maires LR. Pour Lilian Renard, rédacteur en chef de Tribune de Lyon, il y a une explication à ce vote mélenchoniste dans la métropole. Elle a réussi à mobiliser un vote de gauche sur sa faveur, cumuler une déperdition des voix de droite qui sont dissipées vers Emmanuel Macron et Marine Le Pen, conduit effectivement à ce que des villes dirigées par des municipalités de droite basculent vers Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a par ailleurs enregistré des scores records à Vénitieux, Saint-Fond ou encore Vaud-en-Velin, balayant sa rivale à Nidalgo. À Lyon, la soirée électorale a été émaillée par des incidents. Une centaine de membres de l'ultra-gauche s'est réunis à la Croix-Rousse pour manifester contre les résultats de ce premier tour. Des abribus ont été détériorés et certains se sont introduits dans la mairie du premier arrondissement. Les faits avec Laurent Canonico. 22h hier soir, une manifestation spontanée de l'ultra-gauche descendue des pentes de la Croix-Rousse fait halte place Satonnais pour protester contre les résultats du premier tour. Engin pyrotechnique, dégradation de mobilier urbain et au passage, éruption par une porte ouverte au sein du bureau de vote de la mairie du premier. Trois isoloirs ont été renversés et cassés par une vingtaine d'individus. Pas de violence physique ni d'incidence sur le dépouillement. Les scrutateurs et les agents présents ont très bien réagi pour protéger la mairie, les personnes qui étaient présentes et les opérations de comptage. Et donc, les manifestants sont sortis rapidement. Et les opérations de comptage ont pu reprendre dans le bon ordre pour assurer toute la transparence et la sincérité du scrutin. Une enquête a été ouverte. Il n'est pas exclu que d'autres rassemblements de ce type se poursuivent d'ici au second tour. Des organisations de l'ultra-gauche appelant à la mobilisation. Cette violence-là n'a pas sa place dans la vie politique. Elle n'a pas sa place dans les bureaux de vote. Et nous, on veut appeler ces personnes à transformer leur colère en engagement. Ce lundi après-midi, une plainte de la mairie du premier arrondissement a été déposée pour dégradation. Et ce matin, Grégory Doucet, le maire de Lyon, a fermement condamné ses actes. Je cite, je déplore un incident qui n'a heureusement pas perturbé les résultats, mais qui reste inadmissible au vu des dégradations constatées. Des individus brutaux issus d'un courant hostile au vote et à la démocratie représentative ont fait irruption après le dépouillement. Justice à présent. Le procès du meurtre filmé à la Croix-Rousse est ouvert ce matin devant les assises pour mineurs du Rhône. Il doit se tenir toute la semaine. Sur place, les précisions de Jérémy Pain. Un procès à huis clos toute la semaine. Et dans le box, trois jeunes accusés de faits barbares. Voilà comment sont qualifiés les actes proférés à l'encontre d'Ahmed Courac. Ce jeune de 28 ans retrouvé ligoté et lardé de coups de couteau dans un appartement de la Croix-Rousse. Au total, plus de 70 coups de couteau. Les sévices ont été filmés à l'époque. Une vidéo avait commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Des faits atroces. Mais pour quel motif ? Est-ce pour une histoire de téléphone portable volé ou emprunté, comme le prétendent les accusés ? En tout cas, leurs explications dans un premier temps. Trop peu d'éléments pour le moment pour les proches d'Ahmed Courac qui veulent enfin connaître la vérité aujourd'hui. Enlever la vie d'une personne qui a 28 ans, qui aurait pu avoir un projet, une vie de famille, se marier comme tout le monde, c'est très très dur de l'accepter. Très 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 dur. Notamment pour sa famille. Nous, pour nous, on n'y arrive pas. Ils ont détruit une famille. Et aujourd'hui, on est là pour avoir la réponse à nos questions. Parce qu'enlever la vie d'une personne, comme je vous l'ai dit, pour un téléphone, on n'y croit pas. Et dès ce mardi, va débuter l'exposé des faits. Un moment sans doute très douloureux pour les proches d'Ahmed Courac. Puis viendra le temps de l'interrogation des accusés par le tribunal. Qu'est-ce qui a poussé ces mineurs au moment des faits à des sévices d'une telle gravité ? Les avocats de la Défense ne souhaitent pour le moment pas s'exprimer sur cette affaire. Les trois accusés encourt une peine de prison à perpétuité. Direction la Pologne. À présent, la métropole de Lyon a affrété un avion pour envoyer 3 tonnes de matériel médical en Ukraine. Il est parti dans la matinée. C'est posé à Cracovie, en milieu d'après-midi. Sur place, on retrouve notre envoyée spéciale, Clémence Delarbon. Après deux heures de vol, les trois tonnes de matériel médical parti ce matin de Saint-Exupéry sont arrivées ici, à l'aéroport de Cracovie, en Pologne. Et c'est dans ce camion que vous voyez juste derrière moi que tout ce matériel va être acheminé direction l'Ukraine, plus précisément la ville de Lyèvre, pour être au plus près des populations qui en ont besoin. Alors ces cartons, ils ont été collectés pendant de longs mois par l'antenne du Rhône de la protection civile. Une équipe de bénévoles est d'ailleurs partie ce matin avec moi dans l'avion. Et ils viennent ici pour passer le relais à une association locale qui s'appelle Adra. Et pour eux, tous ces cartons de matériel médical sont très importants à écouter. En Ukraine, les gens ont encore besoin des mêmes choses, de la nourriture, des médicaments, du matériel médical. C'est très important pour eux. La situation est horrible en Ukraine. C'est pourquoi le chargement ira directement aujourd'hui en Ukraine avec toutes les donations. Pour la protection civile, la mission s'arrête ici. Mais demain, une autre commence. Demain, ils vont aider la Croix-Rouge, mais aussi du personnel de la clinique Nathesia. Car pour le vol retour, des Ukrainiens vont pouvoir monter à bord direction la France et notamment des femmes enceintes. En tout, une quarantaine de personnes devraient pouvoir monter à bord demain. 90 minutes pour faire la différence. Jeudi soir, l'OL reçoit West Ham. Un quart de finale retour de la Ligue Europa. Les Lyonnais qui ont ramené un nul de Londres la semaine dernière. Fanny Cousin. L'inquiétude est de mise dans le clan lyonnais. Si Karl Toko et Kambi est venu sauver les Gones en arrachant le point du nul dans les dernières secondes à Strasbourg, les Lyonnais ont perdu gros. Arracher un match nul sans dominer l'adversaire avec facilement un budget quatre fois supérieur à celui de Strasbourg, c'est quand même une honte ce qui est en train de se passer à Lyon. C'est une honte. Deux points manqués, une dixième place au classement, mais surtout trois joueurs de plus à l'infirmerie. Touché à la cuisse après une béquille, le portier Anthony Lopez a dû être remplacé par sa doublure, Juliane Polersbeck. Au milieu, c'est également l'incertitude. Ousem Awar s'est plaint du genou et a demandé à sortir. Tanguyen Dombélé a lui quitté le terrain en se tenant la cuisse gauche. C'est vrai, il y a des joueurs qui sont obligés de changer. Ça, c'est jamais un bon signe. Mais c'est trop tôt de dire quelque chose de définitif là-dessus. De son côté, West Ham n'a pas fait mieux. Le club londonien s'est même incliné sur la pelouse de Brentford 2-0 et risque de devoir se passer de son défenseur central, Kurt Zouma, blessé à la cheville droite. Ouel West Ham, jeudi, 21h, au Groupama Stadium. Match que vous pourrez suivre en exclusivité sur RMC Sport 1 à partir de 21h. Et dès 23h, en clair, sur BFM Lyon. Vous basculez pour voir la rencontre. Ce quart de finale retour de Ligue Europe 1 entre l'Ouel et West Ham à 23h, jeudi, sur BFM Lyon. Merci.